1000 kilomètres à vélo, une belle façon de se rencontrer. L'association humanitaire Riborne organise depuis plusieurs années une cyclosportive. Réfugiés politiques, demandeurs d'asile SDF, sont réunis pour cette aventure. L'objectif 2024, relier Paris la Défense au col mythique du Tourmalet, le groupe était de passage ce matin en Béarn. Ces jeunes ont fui la guerre, ils sont en France parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut bien comprendre ça, une bonne fois pour toutes. Ils ont abandonné, ils ont quitté leur famille, ils vivent une solitude absolument terrible. Et ce qu'ils ont l'impression ici, c'est de retrouver justement un esprit de famille. Et c'est fondamental. Une cinquantaine de kilomètres par jour, hébergement en camping, une vraie expérience de vie pour des jeunes venus d'Afghanistan, d'Érythrée, du Congo, du Soudan ou de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui regroupe de nombreuses personnes que vous ne connaissez pas. Et une fois ensemble, c'est avoir ensemble un esprit commun, être en famille et se connaître plus. Connaître d'autres cultures que tu ne connais pas et ça permet aussi de connaître des nouvelles choses que tu ne connaissais pas. Pour nous, c'est une formation, comme une formation pour trois semaines. On a appris beaucoup de choses dans cette formation. Encadrés par des bénévoles, des donateurs de l'association, les cyclistes ont découvert le vivre ensemble. Jusqu'à Bataan se lever à 7h, là avec la chaleur on a passé à 6h. Pour essayer que la journée se passe au mieux et qu'on arrive le plus tôt au camping le soir pour profiter des potentiels piscines ou rivières ou juste de profiter du temps entre nous tous. Le sommet du col du Tourmalet sera le lieu d'arrivée de la course le 17 août. Une belle façon de découvrir la France.